Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question qui n'est pas politique du tout, qui n'est pas une question de grande politique ou des objectifs ou des préoccupations dans la circonscription, mais une question que bien des gens me posent. Comme il y a des gens qui me demandent si j'ai déménagé à Ottawa ou des choses comme ça. Bien sûr, je n'ai pas déménagé à Ottawa, la maison c'est toujours ici, dans la circonscription. Mais c'est ça, les gens sont curieux de savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? D'abord, quand la chambre siège, on fait des périodes de 3, 4 ou 5 semaines où on est à Ottawa. Quand on est à Ottawa, en principe, on est là 5 jours par semaine. Je vais revenir là-dessus. Je ne suis pas là toujours 5 jours par semaine, parce que j'essaie de revenir un petit peu dans la circonscription, avoir le temps de rencontrer les gens, puis de faire le travail que j'ai à faire ici. Alors, c'est ça, quand on est à Ottawa, bien là, tous les jours, à 2h15, il y a la période de questions. C'est important. Je dis tout le temps, c'est une période de questions, ce n'est pas toujours une période de réponses. On n'a pas toujours énormément de réponses, mais c'est important de poser les questions, puis de continuer à faire pression sur le gouvernement. Et moi, le mardi et le jeudi, je fais partie du comité des affaires étrangères. Alors, on se réunit deux fois par semaine, des réunions qui durent 2 à 3 heures. Des fois, on reçoit des dignitaires étrangers. Des fois, on discute de questions d'actualité. Et à un moment donné, on va regarder le budget du ministère des affaires étrangères, puis les priorités qui se donnent. Et là, le comité va aussi se lancer dans une grande étude sur l'Afrique. Alors, ça, c'est le cœur, je dirais, c'est le noyau des activités. Après ça, autour de ça, se greffent toutes sortes de choses. Alors, par exemple, le mercredi matin, c'est la réunion du caucus. C'est là où on s'assoit, on discute, on discute de ce qu'on veut faire et tout ça. Il y a une réunion du caucus québécois, réunion du caucus fédéral et réunion du caucus législatif, où l'on discute plus précisément des projets de loi qui sont en cours. Après ça, il y a toujours des moments où il faut être en chambre, parce que, justement, on est en train de discuter des projets de loi, où on a des déclarations, des discours à faire. Et il y a toujours une série de réunions. Moi, avec mon portfolio aux affaires étrangères, il y a beaucoup de réunions qui portent sur les affaires étrangères. des groupes pour la paix, pour le désarmement, des ONG, des ambassadeurs étrangers, des réunions de travail. Alors, je dirais qu'à Ottawa, les journées commencent assez souvent, là, à quelque part entre 8h moins 15h et 9h15 le matin, et se terminent habituellement vers 6, 7h, 7h30 du soir. Alors, j'oubliais aussi, à tout bout de champ, il faut courir, même si on est en réunion, il faut courir pour retourner au Parlement, parce qu'il y a un vote, puis il faut aller voter. Alors, c'est ça, comme je disais, en principe, c'est 5 jours, semaine. Moi, j'essaie, dans la mesure du possible, de revenir le vendredi en circonscription. C'est plus difficile le lundi, parce que je fais partie d'un comité de planification qui se réunit le lundi. Mais le vendredi, j'essaie de revenir en circonscription pour pouvoir rencontrer des gens, m'occuper des questions de la circonscription. Comme je disais, on va siéger ces 3, 4 ou 5 semaines, puis après ça, habituellement, on a une semaine de relâche, puis là, c'est une semaine pleine qu'on peut venir passer dans la circonscription. Ça, c'est fantastique. J'aime beaucoup ça. Alors là, on fait des horaires assez serrés pour que je puisse rencontrer le plus de monde possible. Mais c'est vraiment un moment choisi pour être en circonscription. On fait une grosse pause à Noël aussi, mais encore là, ça donne du temps pour être ici, être à Montréal, et continuer mon travail de terrain, continuer à vous rencontrer, et continuer à faire des capsules. Alors, voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Merci.